Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doors en partenariat avec le One-to-One Experience Client de Biarritz. Nous sommes le 4 octobre et voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Pourquoi les négociations commerciales s'annoncent explosives à lire sur BFM TV. Avec de la donnée client hyper pointue, Carrefour peut déterminer le next best service pour chaque client à lire sur le JDN. Avec son premier programme de fidélité Maison du Monde casse les codes à lire sur République Retail. Zalando s'appuie sur OpenAI pour son assistant mode d'OP à l'IA générative à lire sur Usine Digitale. Et enfin, Spartu limite les pertes mais renonce à ces boutiques à lire sur mesinfos.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoors.com vous avez accès à une revue de presse édité sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, cette semaine, je vous propose de découvrir l'épisode 199, bientôt le 200, petit teasing, il arrive avec un super invité. Avec Sarah Tailleb, DG10B France, l'occasion de revenir sur l'histoire de la plateforme lancée en 1995 et de comprendre sa proposition de valeur sur le marché de la seconde main en 2024. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Pourquoi les négociations commerciales s'annoncent explosives ? Un lien sur bfmtv.com en date du 4 octobre. On entre déjà dans le dur des négociations commerciales et des industriels craignent que certains distributeurs leur demandent des baisses de prix de 6%. De part et d'autre, on dégaine déjà les premières flèches. Les fournisseurs ont jusqu'au 30 novembre pour envoyer aux distributeurs leurs conditions générales de vente qui servent de base à la négociation. Mais on est déjà dans les premiers signaux et les discussions risquent d'être particulièrement salées. On sait que les distributeurs veulent des baisses de prix de 6%. Ça larme-t-on du côté d'un gros industriel français où l'on estime que c'est beaucoup trop par rapport aux coûts avec lesquels il doit composer. Cette pression risque de tuer encore des marques, alerte un acteur de l'industrie agroalimentaire qui raconte avoir dû prendre sur ses marges de façon importante ces dernières années. Une source dans une grande entreprise française assure ainsi qu'elle a absorbé les deux tiers des hausses de coûts ces dernières années. Les fabricants de produits de grande consommation ont absorbé près de 1,5 milliard d'euros sur 4,5 milliards d'euros de hausse de coûts en deux ans entre 2022 et 2023, ajoute un bon connaisseur du secteur. Les industriels rappellent qu'ils doivent faire aussi avec la transition climatique et ce qu'ils appellent l'inflation verte. On est parti sur un cycle structurellement inflationniste, explique un représentant du secteur. Tension en ce début d'automne, alors que la tension est déjà vive donc, entre les différents acteurs des négociations commerciales, les industriels attaquent aussi une nouvelle fois les distributeurs sur leur adhésion à des centrales d'achat à l'étranger. Des mastodontes dénoncent-ils qui aspirent les négociations à l'étranger plutôt qu'en France. Avec le développement de ces centrales, on risque d'avoir 90% du business qui se négocie à l'étranger, alerte un fournisseur. Lors de son discours de politique générale mardi à l'Assemblée nationale, Michel Barnier a apporté de l'eau au moulin des industriels en appelant à renforcer la transparence sur les marges pratiquées par la grande distribution. Cette situation du secteur est insupportable, a rétorqué dans la foulée. La déléguée générale de la Fédération du Commerce et de la Distribution, FCD, Laila Raoult, dans un message sur le réseau social LinkedIn. Stigmatisation à l'irapel que les enseignes publient chaque année leurs marges dans le cadre de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette année, écrit-elle, ce rapport montrait une baisse sur un an de 1,6% de marge en moyenne à 0,9% avec plusieurs rayons déficitaires et des marges globales pour le secteur, comprise en moyenne entre 1 et 2%. La porte-parole des distributeurs martèle que son secteur a été le seul à agir pour obtenir des baisses de prix. Elle dénonce le jeu opaque des grandes multinationales pour préserver et augmenter leurs marges et elle estime que s'il y a de la transparence à faire, elle est au niveau du maillon industriel de la chaîne. Elle appelle aussi le gouvernement à supprimer rapidement l'encadrement des promotions sur les produits d'hygiène et de beauté instaurés par la loi des crozailles. Cette demande des distributeurs de plus de transparence n'est pas nouvelle, en cause notamment l'option 3 prévue par la loi EGalim. Elle prévoit l'intervention d'un tiers indépendant chargé de certifier les documents fournis par les fournisseurs. Se mettre autour de la table, cela nous permet de ne pas avoir à livrer nos recettes aux distributeurs et d'éviter qu'ils les utilisent ensuite pour fabriquer leurs produits de marque distributeur, explique un gros acteur de l'agroalimentaire. Dans une interview à LSA datée de lundi, la déléguée générale de la FCD juge que cette option 3 permet surtout aux grands industriels de ne pas communiquer la part de la matière première agricole dans leurs tarifs. La façon des industriels de s'en sortir, poursuit Laila Raoult, c'est de pointer les eurocentrales et de monter le monde agricole contre la grande distribution. Elle estime aussi que tout le monde doit plutôt se remettre ensemble autour de la table au lieu de polémiquer. Du côté des industriels que nous avons interrogés, si l'on estime qu'il n'est pas possible de supprimer cette option 3, certains acceptent l'idée de la réécrire et de la compléter parce qu'elle est un peu floue, admet un bon connaisseur des négociations commerciales. Par essence, dit-il, ces négociations resteront conflictuelles, mais il faut qu'elles le soient désormais le moins possible pour qu'elles ne se soldent pas à terme par des fermetures d'exploitation agricole et de lignes de production. Avec de la donnée client hyper pointue, Carrefour peut déterminer le next best service pour chaque client à lire sur le journal du net en date du 2 octobre. Rencontré au One-to-One Expérience Client, Frédérique Cuvelier, directrice du CRM Omnicanal chez Carrefour, partage la stratégie du groupe pour atteindre les 30% de clients omnicanos. Convertir ses clients à l'e-commerce est encore un grand enjeu pour la grande distribution chez Carrefour. Quelle part des clients cartés consomment à la fois en magasin et sur le site ? Je vais plutôt vous parler de notre objectif pour 2026, que 30% de nos clients encartés soient omnicanos au sein de la marque, pas seulement pour les produits alimentaires, mais aussi pour la location, le voyage, l'assurance. Nous parlons des clients encartés, car c'est ainsi que nous pouvons suivre les achats à la fois en magasin et sur le site e-commerce. Sur les 80 millions de clients Carrefour en 2021, 50 millions possédaient la carte pour information. Et les enjeux sont en effet énormes, parce que nous savons qu'un client omnicanal est plus fidèle et que sa valeur augmente dans le temps. Il y a un vrai uplift sur la dépense et la rétention d'un client qui est multicanal. Comment Carrefour s'adresse à ses clients pour qu'ils achètent en ligne ? Il faut identifier au travers de tous les services lequel est le plus pertinent et permettra de franchir le cap de l'e-commerce. avec de la donnée client hyper pointue, nous pouvons déterminer le next best service pour chaque client. S'il s'agit d'un client qui fait énormément de plein de courses, nous n'allons pas lui proposer la livraison à domicile en parallèle, mais plutôt des achats d'appoints via la livraison express. Nous travaillons aussi beaucoup les personas et nos cibles prioritaires selon le type de consommation. Il y a nos clients promophiles, ils veulent des promotions. C'est la population qui accède à la plus forte pression commerciale de la part de Carrefour. Nous avons aussi des profils gourmets, très attachés à des produits terroirs ou à du frais. Sur cette typologie, on extrait de notre assortiment des aliments bio et si nous arrivons à regrouper cela avec un profil de famille, nous allons être dans l'aspirationnel avec de la recette, du batch cooking pour arriver à contextualiser les courses. Les profils pratiques vont être hyper efficaces avec des achats fréquents sur les mêmes produits. Je sais que sur ces clients, si on veut les amener au e-commerce, il ne faut pas qu'on oublie leur historique magasin. Il faut leur faciliter la vie en disant « Je sais quel produit tu as l'habitude d'acheter, je te rassure sur les prix, la disponibilité et en quelques clics, ils seront dans ton panier. » Sur les PGC, Amazon a récemment mis en place un système d'abonnement pour les achats fréquents. Qu'en pensez-vous ? Chez Carrefour, l'abonnement a été un sujet sur certains produits d'hygiène et certains autres. Aujourd'hui, ce sont des tests isolés qui n'ont pas eu un impact très clair sur la fréquence d'achat. Pour atteindre cet objectif, l'appui des données CRM pour une approche hyper personnalisée au bon moment, avec le bon produit et plus efficace. Avec l'assortiment de Carrefour et l'offre promotionnelle qui change tous les mardis, nous avons vraiment ce potentiel de vision client. Aujourd'hui, il n'y a pas deux newsletters qui se ressemblent selon le client et s'ils réouvrent son mail deux jours plus tard, elle aura encore été modifiée selon ses interactions avec la marque. Pour ces clients que vous réussissez à faire basculer sur l'e-commerce, qu'avez-vous mis en place pour diminuer un maximum les frictions liées à l'achat en ligne ? C'est un vrai sujet. Nous avons d'abord digitalisé le catalogue pour coller aux habitudes de préparation des courses en magasin. Désormais, le client peut acheter et ajouter des produits à son panier directement depuis le catalogue en ligne. Derrière cela se traduit par du merchandising et du ranking intelligent par rapport aux habitudes de consommation du client. Aujourd'hui, sur carrefour.fr, il y a des temps forts, mais surtout des encarts personnalisés. S'il y a des produits manquants ou pas de produits de substitution, nous proposons des bons d'achat pour les prochaines commandes. Certains freins sont difficiles à supprimer comme franchir le pas de commander du frais ou des légumes. Donc, nous avons développé la garantie goût et fraîcheur. Si le client n'est pas satisfait de ses produits frais, il peut se faire rembourser sans condition directement en ligne. Autre initiative, nous indiquons aux préparateurs de commandes. quand il s'agit d'un nouveau client e-commerce et alors, la répercussion, ils peuvent accompagner le client en répondant à ses questions. Avec son premier programme de fidélité, Maison du Monde, casse les codes, à lire sur républicretel.fr en date du 1er octobre. Avec Ma Maison du Monde, Maison du Monde réinvente la fidélisation client. Ce nouveau programme de fidélité ne se limite pas aux avantages transactionnels, mais propose une expérience sur mesure, alliant proximité et émotion pour renforcer l'attachement à la marque. La fidélisation passe-t-elle toujours par un programme de fidélité à cette question ? Maison du Monde semble répondre à l'affirmative en lançant Ma Maison du Monde, son programme de fidélité. Ce lancement qui s'inscrit dans le cadre du plan Inspire Everyday reflète une volonté de replacer le client au cœur de la stratégie de l'enseigne. Parmi les points les plus irritants pour nos clients, le programme de fidélité était extrêmement important pour eux, souligne Guillaume Le Souef, directeur exécutif marketing, offre et engagement de Maison du Monde. Ma Maison du Monde, non choisi par nos clients, est un programme de fidélité pour le moment qu'en France, pensé pour et par nos clients et qui se distingue par sa grande proximité avec chacun d'entre eux. Notre objectif est de les embarquer dans un univers de privilèges à leur image en leur donnant les clés de Maison du Monde pour créer leur propre maison. Un programme de fidélité co-construit avec les clients. Maison du Monde a choisi une approche originale pour bâtir son programme en impliquant directement ses clients à travers des tables rondes. L'enseigne à consulter différentes typologies de consommateurs afin de mieux comprendre leurs attentes et irritant en matière de fidélisation. Un temps assez long de six mois pour nous permettre d'arriver à une proposition de valeur la plus riche et la plus exhaustive possible, rajoute Guillaume Le Souef. Ce travail collaboratif a donné naissance à un programme qui ne se limite pas aux simples avantages transactionnels mais qui inclut également une forte dimension relationnelle, servicielle et émotionnelle. Le programme Ma Maison du Monde repose sur trois niveaux de fidélité. Likers, 0 à 199 euros de dépenses. Lovers, de 200 à 999 euros. Et Addict, à partir de 1000 euros de dépenses permettant à chacun de ses 4,5 millions de clients de choisir un statut en fonction de sa relation avec la marque. Ces statuts ne sont pas le fruit d'une décision interne mais bien des choix exprimés par nos clients eux-mêmes, explique Guillaume Le Souef. Cette co-création se reflète dans les noms des statuts qui tournent autour de la passion et de l'émotion. Maison du Monde offre ainsi une fidélisation plus personnelle et immersive, loin des modèles traditionnels purement transactionnels. Des privilèges exclusifs et sur mesure. Ce programme de fidélité se démarque par sa capacité à offrir une expérience client unique et sur mesure. L'un des principaux avantages transactionnels est la journée shopping privilège où les clients peuvent bénéficier de remises allant de 10 à 20% en fonction de leurs dépenses annuelles. Ce privilège n'est pas imposé à une date fixe mais est adaptable. Les clients pouvant choisir le jour où ils souhaitent utiliser leur remise, un concept renforçant la personnalisation de l'expérience. Mais au-delà des simples avantages financiers, Ma Maison du Monde mise sur des services et des expériences uniques, les clients lovers et addicts pourront accéder à des ventes privées, des événements exclusifs et des avant-premières sur certaines collections. Des soirées privilèges dans des magasins privatisés avec un service traiteur local sont également organisées offrant un moment unique de rencontre entre les clients et la marque. Les clients peuvent bénéficier d'un relooking déco offert pour tout achat supérieur à 800 euros ou d'une livraison gratuite à partir d'un certain seuil. Une dimension émotionnelle renforcée. La vraie innovation de ce programme réside dans la dimension relationnelle et émotionnelle. Maison du Monde ne cherche pas seulement à récompenser les clients pour leurs achats mais aussi à renforcer les liens émotionnels qu'ils entretiennent avec la marque. Ce programme est une manière de rendre toute l'inspiration de Maison du Monde accessible à nos clients en leur offrant bien plus qu'un simple avantage transactionnel souligne François Melchior de Polignac directeur général de Maison du Monde. Nous souhaitons créer une relation forte une expérience enrichissante et mémorable dans cette optique Maison du Monde prévoit de récompenser ses clients les plus fidèles avec des expériences uniques telles que des week-ends dans des hôtels Maison du Monde renforçant ainsi le lien entre la marque et son écosystème une volonté d'humaniser la relation client et de transformer chaque interaction en un moment mémorable. Une stratégie omnicanale intégrée avec un Netflix de la décoration. Parallèlement au programme de fidélité Maison du Monde lance Maison du Monde plus une plateforme de streaming dédiée aux membres du programme Lover et Addict En allant un cran plus loin dans sa stratégie de fidélisation cette plateforme propose plus de 50 heures de contenu exclusif incluant des tutoriels déco des documentaires engagés et des émissions autour de l'aménagement intérieur des collaborations avec des personnalités influentes du secteur de l'aménagement intérieur renforçant ainsi le lien entre la marque et ses clients au-delà des transactions en magasin. Une réponse aux nouveaux enjeux de la fidélisation dans le retail Le programme Ma Maison du Monde illustre l'évolution des stratégies de fidélisation dans le secteur du retail où l'expérience client prime sur les simples avantages transactionnels en intégrant les éléments émotionnels relationnels et serviciels Maison du Monde transforme la fidélité en un levier de transformation qui engage profondément les consommateurs Nous souhaitons entretenir et nourrir le lien d'affection et d'attachement qui existe entre nos clients et notre marque depuis près de 30 ans et de le nourrir à travers des expériences qui inspirent touche et fidélise sur le long terme pointe François Melchior de Polignac mais aussi de recruter de nouveaux clients il y a plusieurs objectifs tout d'abord recruter de nouveaux clients un enjeu crucial actuellement nous parvenons à tirer mais souvent pour une seule visite et une seule catégorie de produits conclut Guillaume le souhait l'enjeu est donc de renforcer leur engagement envers la marque en augmentant la fréquence de leurs visites et en transformant les likers en lovers l'objectif est d'inciter ces nouveaux clients à revenir pour une deuxième visite dans une démarche plus globale notamment en leur proposant des meubles enfin il s'agit aussi de fidéliser et sécuriser les addicts Zalando Zalando s'appuie sur OpenAI pour son assistant mode dopé à l'IA générative à l'IA sur usine digitale en date du 2 octobre l'entreprise berlinoise spécialisée dans l'e-commerce multimarque se lance dans l'IA générative elle compte proposer un chatbot pour assister les potentiels clients dans leurs achats réputé pour son site e-commerce aux milliers de références Zalando cherche à se réinventer et à moderniser l'expérience client en ligne et pour y parvenir l'entreprise mise sur un assistant mode basé sur l'un des modèles d'OpenAI actuellement disponible en version bêta pour tous les clients sur les 25 marchés et dans la langue locale respective donc notamment en français ce chatbot doit offrir des conseils de mode personnalisés Zalando donne l'exemple suivant que devrais-je porter pour le 60e anniversaire de mon père en novembre à Barcelone question à laquelle l'assistant apporte des recommandations pertinentes grâce à une compréhension du contexte comme le lieu la météo et l'occasion ces informations sont combinées aux préférences des clients telles que les marques qu'ils suivent et la disponibilité des articles dans leur taille afin de proposer une sélection d'articles plus personnalisés l'assistant mode propose des recommandations qui intègrent les historiques d'achat et de navigation de nos clients pour une réponse encore plus personnalisée explique Laura Toledano directrice générale France UK Irlande chez Zalando Trendspotter l'outil qui met en avant les tendances mode européennes en parallèle le géant européen de l'e-commerce apporte une mise à jour de son outil Trendspotter ainsi après une mise en oeuvre réussie sur 6 marchés clés Milan, Paris, Berlin Anvers Stockholm et Copenhague Zalando ajoute 4 nouvelles villes à son outil Amsterdam, Londres Varsovie et Zurich avec les clients peuvent découvrir les tendances mode à l'échelle locale et européenne chaque article présenté est accompagné d'un texte expliquant pourquoi il est listé dans Trendspotter cette semaine s'il est lié à une tendance globale ou locale comme le souligne Tian Su VP personnalisation et recommandation chez Zalando l'outil met désormais en avant les tendances émergentes de 10 capitales européennes de la mode liées à générative au service de l'e-commerce la commande en ligne s'est généralisée depuis la pandémie de Covid-19 et semble partie pour rester ainsi en 2023 la croissance du secteur des services en ligne a continué avec une augmentation de 20% sur l'année avec une hausse de 12% des transactions et de 7% du panier d'achat comme le révèle un bilan de l'e-commerce publié par la FEVA en début d'année dans une autre étude réalisée pour Opinion Way pour la FEVA il en ressort que l'IA générative est considérée comme l'innovation la plus prometteuse par 97% des 118 dirigeants de sites e-commerce français interrogés dans le détail 73% des dirigeants sont optimistes quant aux opportunités d'augmenter la productivité grâce à l'IA générative et 72% conviennent que l'IA générative ne remet pas en question la confiance dans l'entreprise en outre selon un rapport Avas et Paris Retail Week 57% des français comptent sur leur assistant vocal pour faire leurs courses l'outil développé par Zalando a donc toutes ses chances sur un marché en pleine croissance Spartoo limite les pertes mais renonce à ses boutiques à lire sur mesinfos.fr en date du 3 octobre Spartoo limite les pertes au premier semestre malgré une baisse de 10% du chiffre d'affaires l'entreprise grenobloise va en revanche continuer de fermer ses boutiques en propre au profit de corner non impacté par l'indexion des loyers pour les entreprises du secteur de la mode et du e-commerce ce semestre est resté compliqué avec une concurrence forte de marques qui multiplient les opérations commerciales et qui mettent le marché sous pression la météo n'a pas non plus encouragé la vente d'articles d'été on a tout de même réussi à faire le profit qui était attendu sur le online et on a augmenté les niveaux de marge explique Boris Sarah Galiglia PDG et fondateur de Spartou Spartou un bilan mitigé au premier semestre outre la concurrence l'entreprise grenobloise accuse un recul sur certains marchés comme les chaussures enfants malgré d'autres secteurs mieux orientés sur ce semestre comme JB Martin ou Pelé sur ces marques les tendances de carnet de commande sont plutôt bonnes dans l'univers adulte avec une disparité entre l'homme et la femme ce qui fait qu'on va bien malgré le contexte difficile c'est notre volonté de continuer à investir dans la production en circuit court dans les nouveautés la qualité la livraison rapide en n'étant pas trop exigeant sur les marges en termes de chiffres Spartou enregistre au premier semestre 2024 une baisse de 10,5% de son chiffre d'affaires à 65,3 millions d'euros mais a réduit sa dette nette de près de 25% 12,2 millions tout en générant 1,2 million d'euros de trésorerie sur ce premier semestre le site de vente en ligne a continué à baisser ses stocks de 9% en valeur et 15% en quantité les ventes internationales se sont bien maintenues y compris au Royaume-Uni malgré les contraintes douanières nos perspectives pour les 10 prochains mois restent les mêmes rester tournées vers l'Europe faire baisser la dette nette continuer à générer des flux de trésorerie positifs et on essaiera de rester rentable encore cette année 10 boutiques fermées en 2024 la clientèle reste principalement liée à la vente en ligne avec une tendance marquée de femmes CSP+, avec un bon pouvoir d'achat on a perdu une bonne partie de la tranche des jeunes avec l'inflation mais on a atteint notre meilleure valeur client des 10 dernières années à savoir le montant dépensé par client au cours des 12 mois glissants la stratégie de Spartou reste de se désengager de ces magasins l'indexation du prix des loyers va tuer encore davantage de commerce pour rester présent sans subir l'indice des loyers sur ces beaux commerciaux Boris, Sarah, Gaglia comptent multiplier les corners mais renoncer aux boutiques d'ici la fin de l'année entre 5 et 10 magasins auront été fermés on était les premiers à y croire en 2014 mais on se désengage en revanche avec l'ouverture des corners le nombre de points de vente ne va pas baisser cette année il y aura même peut-être un peu augmenté dans ce contexte difficile le PDG annonce être attentif aux différents dépôts de bilan qui sont actuellement nombreux à la barre des tribunaux de commerce cette année on est plus fort en cash donc on regarde de façon très active 5 ou 6 dossiers on verra si ça aboutit et voilà c'est fini pour cette semaine merci de m'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com si vous aimez l'exercice de cette revue de presse retail e-commerce dans sa vision audio n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous enfin un dernier message d'autopromo avec les digitaldoers je produis des chaînes de podcast thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur vous êtes intéressé alors contactez moi d'ici là portez-vous bien et à la semaine prochaine